C'est une exploitation qui représente aujourd'hui une surface de 165 hectares intégralement conduite en agriculture biologique avec 130 hectares de surface fourragère, 3 troupeaux ruminants, 300 chèvres, 50 vaches à l'étante et 185 brebis, l'intégralité des cheptels étant conduite en agriculture biologique. Aujourd'hui c'est une exploitation sur laquelle on essaie de développer un système globalement extensif qui arrive à allier des enjeux de préservation de la biodiversité mais également bien entendu des enjeux de performance agronomique. Là on est sur une parcelle où il y avait eu pas mal de haies qui avaient disparu et donc progressivement on est en train de reconstituer l'ensemble du linéaire, notamment dans le contexte, présence de chiro et avoir suffisamment de corridors écologiques utilisables. Donc on a commencé par certaines plantations de haies champêtres classiques avec des essences locales. On a quelques tronçons, quelques trouées où là on laisse venir le recrut naturel et on a une troisième section à fermer où on va tester cette année une haie expérimentale au sens où on va implanter des variétés de type méditerranéen. Donc là on est dans une réflexion liée à un possible réchauffement climatique qui pousserait les espèces à remonter leur aire de répartition depuis la Méditerranée jusque sur notre secteur. On est actuellement sur un chantier où on est en train de refaire les clôtures pour faciliter le pâturage et l'entretien. Et donc l'idée est de mettre en défend la haie d'un maximum d'intervention. Donc on a pris le parti d'une part de ne pas enlever les barbelés historiques, ce qui limite l'envie de certains d'aller taper un peu trop fort en termes d'entretien avec une épareuse. Ça refroidit un peu la venue du matériel. Mais par ailleurs on a pris le parti de rentrer un maximum la clôture à l'intérieur de la parcelle, donc d'accepter de perdre potentiellement un peu de surface pâturable, de rentrer d'au moins 1,50 m à l'intérieur pour faciliter l'entretien. Donc le passage d'engin d'entretien par-dessus la clôture avec d'une part une barre sécateur pour ce qui est des parties hautes de la haie et puis juste un passage en pied de haie d'un broyeur une fois par an. Donc en reculant suffisamment la parcelle, ça permet d'abord de faciliter cet entretien sans être tenté d'aller trop agresser la haie et puis de laisser suffisamment de place à la haie pour qu'elle soit fonctionnelle avec une largeur adéquate qui permette de regrouper simultanément les trois strates herbacées, herbustives et herborées. Il y a tout un fonctionnement qu'on a ramené. Ça a pris 10 ans et au bout de 10 ans on voit certaines espèces revenir fréquenter le lieu. Ce n'est pas anodin si régulièrement sur les périodes de migration on a de la halte de cigogne noire, cigogne blanche et cigogne noire, on a eu les deux, on a de la halte de hérons pour près, on a quelques grandes aigrettes qui viennent donc ça veut dire et là maintenant les garde-bœufs qui sont en hivernage systématique, ça veut dire que globalement on a restitué un intérêt à la parcelle et une fonctionnalité de biodiversité. mais pour autant on continue à pâturer plutôt de manière à avoir une logique globalement intensive en termes de ce qui est de l'exploitation du potentiel agronomique.